Je veux connaître toutes les personnes qui sont présentes ici. Il est maintenant temps de la période de questions. Chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est au ministre de l'Énergie. Je vais poser une question qui est très simple. On n'a pas à embellir ou de donner un contexte historique. On n'a pas à rejeter le blâme sur quelqu'un d'il y a une vingtaine d'années. Ma question au ministre de l'Énergie est quelle est la perte nette lorsqu'on exporte de l'énergie ou lorsqu'on a exporté de l'énergie les deux dernières années? Merci, Monsieur le Président. C'est 236 millions de dollars en recettes qu'on a reçues, telles qu'estimées par les spécialistes, pour du cierré. Et ces avantages sont d'une réduction des coûts pour les consommateurs. C'est ce que cela représente. Et c'est si important, c'est pour cette raison qu'on a présenté le plan en équité en ce qui concerne les coûts d'électricité. Et c'est pour cette raison qu'on a apporté des réductions de 25 %. Ils ont voté contre. L'avantage net a été de plus d'un milliard de dollars depuis 2013 pour des économies et pour les consommateurs, Monsieur le Président. Revenons à leur gouvernement et ce qu'ils ont fait. Ils ont dépensé 7 milliards de dollars en électricité en une seule journée, tout simplement pour alimenter les climatiseurs. Et nous, tout ce qu'ils faisaient, c'est importé. Nous, on exporte et on vend. Des deux côtés, vous avez eu l'occasion de participer et de faire des commentaires. Mais maintenant, ça doit s'arrêter. Le message a été envoyé très clairement. Complémentaire encore au ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie nous dit qu'ils sont en train de faire un surplus avec les exports. Mais les faits importent toujours en Ontario. Et ce qu'il vient de dire, c'est faux. La Société des ingénieurs professionnels de l'Ontario, et on l'a vu, ils ont divulgé un rapport, et on l'a vu avec le Financial Post, le surplus d'énergie, des énergies propres, aurait pu coûter 1,2 milliard de dollars sur les 21 derniers mois. 1,25 milliard de dollars qui ont été gaspillés par ce gouvernement libéral, a été perdu à l'État du Michigan et de l'État de New York, et partout aux États-Unis. On n'a pas besoin des faits ou des énoncés faux de la part du ministre. Est-ce que le ministre est en train de dire que l'Association des ingénieurs professionnels et ce qu'ils ont divulgué comme rapport, c'est faux? On n'a pas besoin de leurs embellissements. En fait, ce qu'on a besoin, c'est des faits. Lorsque la question a été posée, j'ai entendu plus de commentaires de ce côté-ci que de l'autre côté. Donc, on passe maintenant aux avertissements. Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Il a raison, les faits sont importants, et c'est pour cette raison qu'on présente des faits à tous les jours, alors que c'est le parti qui revendique ou qui parle de dénoncer partisans. Ce qui importe, c'est les faits du CRN, ceux qui opèrent notre système quotidiennement, et je les écoute et je prends leurs conseils très attentivement. Et ce que le CRN dit, et peut-être qu'il devrait écouter, c'est qu'on a effectué 236 millions de dollars. Le député de Leeds-Grenville a été averti. Seuillez, continuez. Nous avons eu un surplus de 236 millions l'année dernière, 238 l'année précédente, et encore plus l'année d'avant. Remontons en 2002 et en 2003, lorsque l'Ontario a payé 900 millions de dollars pour importer de l'électricité, parce qu'ils ont délaissé le système. Dernier complémentaire, M. le Président, encore une fois, au ministre de l'Énergie, ils sont en train de dire qu'ils ont rebâti l'énergie ici, dans cette province. Le ministre de l'Énergie a été averti. Veuillez terminer, M. le Président. Le ministre de l'Énergie est fier de son bilan sur l'électricité. Ils ont triplé les taux depuis 2003, ils en sont fiers. Ils ont permis une situation où nous subventionnons des entreprises au Michigan et en Pennsylvanie. vous chargez les familles ontariennes afin de subventionner le Sud. Est-ce que vous dites que le Financial Post et la Société des ingénieurs professionnels de l'Ontario ont tort? Le ministre des Affaires municipales a un avertissement. Je suis tenté de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'offre un avertissement à tout le monde. C'est sans précédent. Veuillez terminer. M. le Président, je comprends la raison pour laquelle le gouvernement se sent irrité à propos de leur bilan de dépenser des milliards de dollars. J'aimerais que le ministre soit franc. Dites la vérité à la Chambre. Est-ce que la Société des ingénieurs professionnels a dit la vérité lorsqu'elle dit que le gouvernement a gaspillé un milliard de dollars? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Au ministre, merci, M. le Président. Lorsqu'on examine ce que disent les experts, le SIERE qui connaît les besoins de tout notre système dans toute la province, le SIERE dit que depuis 2013, il y a eu une épargne de 1 milliard de dollars. Je suis très fière du bilan de ce gouvernement et de ce que nous avons accompli dans le secteur de l'électricité. Nous avons rénové le système. Il en a coûté 70 milliards de dollars pour refaire ce système. Nous avons éliminé les centrales de charbon. Des individus tels que Matthew, un garçon de 10 ans qui n'est pas allé à l'hôpital depuis un an et demi, car l'air est propre maintenant. Voilà ce qu'a accompli notre gouvernement. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Député de Oxford, un avertissement. Veuillez continuer. Alors, je vais continuer à travailler pour des personnes telles que Matthew et d'autres enfants dans cette province qui ont besoin d'air propre, contrairement à ce parti qui a voté contre tout ce qu'on a accompli. Nous voulons nous améliorer pour les aînés, pour les adultes, pour les enfants. Nous nous soucions des Ontariens, contrairement au parti d'en face. Au chef de l'opposition, ma question s'adresse à la ministre des Services correctionnels. Les pompiers veulent avoir une sécurité proactive dans différents aspects de leur métier. La section 21 offre des lignes directrices, mais pas de règlements obligatoires en matière de sécurité pour les pompiers. Comment est-ce que la ministre va s'occuper du mandat de l'article 21 et de l'engagement envers nos pompiers? Est-ce qu'elle va ajouter d'autres recommandations obligatoires selon la loi de santé et sécurité? À la ministre des Services correctionnels et de la sécurité en communauté, je suis heureuse que le chef de l'opposition pose la question, car cela me donne l'occasion de remercier tous nos pompiers dans notre province. Ces pompiers travaillent sans relâche pour nous garder en sécurité, monsieur le Président. Et vous savez quoi? J'ai été une invitée conférencière lors d'une conférence avec eux depuis les derniers jours, lorsqu'ils étaient là hier pour leur réunion. Ce sur quoi nous nous sommes engagés, c'est un partenariat envers les pompiers. Il y a un effort de collaboration et de nous occuper des enjeux qu'ils ont soulevés depuis les dix dernières années. Je suis très fière des bilans en sécurité d'incendie. Nous avons connu une diminution lorsqu'il est question d'incendie dans des logements, grâce à des initiatives et encore une fois, nous continuons à travailler avec nos pompiers. Question complémentaire, monsieur le Président, encore à la ministre, j'aimerais une réponse oui ou non. Est-ce que les notes et les autres recommandations seront obligatoires selon la loi de santé et sécurité? Oui ou non? Est-ce que les pompiers peuvent compter sur vous? Merci à la ministre. J'affirmerai qu'ils peuvent compter sur nous en travaillant en collaboration. C'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années. Je serais très heureuse. J'ai été très heureuse lorsque, récemment, j'ai été nommée ministre des services communautaires et de la sécurité en communauté. Une partie de mon mandat était de créer un groupe de travail sur la sécurité et les incendies. De nombreux enjeux ont été soulevés. Nous avons essayé de trouver des solutions afin d'améliorer le bien-être de nos pompiers. J'aimerais féliciter le ministre du Travail d'avoir proposé la question du traumatisme des symptômes post-traumatiques. Dernier complémentaire encore à la ministre, puisque je ne peux pas recevoir une réponse sur l'article 21, laissez-moi poser une autre question. Il y a deux ans, je me suis levée pour prendre la parole et j'ai parlé de Billy Wilkins. Il y a plus de dix ans, il a perdu la vie dans un incendie en gardant la ville de Barrie en sécurité. C'est ma communauté. J'ai posé la question à propos des prestations de survivants pour les époux et épouses de répondants. Pour la troisième fois, je vais soulever la question à nouveau. Je demande à la ministre, est-ce que je pourrais avoir un engagement afin d'avoir des prestations de survivants pour les familles des premiers répondants? Nous reconnaissons qu'ils mettent leur famille et leur sécurité à risque. La famille de Wilkins n'avait rien après qu'il ait perdu la vie dans la communauté. Est-ce que je peux compter sur la ministre afin d'obtenir ce programme? À la ministre. Merci, M. le Président. Premièrement, j'offre mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des proches au travail. Ces personnes se sacrifient pour garder nos communautés en sécurité et nous en sommes très reconnaissants. J'ai été très heureuse d'entendre que nos partenaires libéraux au niveau fédéral sont en train d'établir un programme afin d'appuyer les familles dont les proches sont décédées au travail. Tous les paliers du gouvernement sont d'accord comme quoi ces familles méritent notre soutien. Il y a un fonds tel que le fonds de bourse qui est nommé après le gendarme Joseph MacDonald de la police de Sudbury. Il a été tué en 1993 au travail. Notre gouvernement félicite le sacrifice et le courage de ces personnes. Député de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée où les étudiants des collèges sont de retour à l'école. Ils n'ont reçu que de la confusion à savoir s'ils peuvent laisser tomber leur trimestre et se faire rembourser, ne pas perdre leur place dans leur programme de choix. Selon un étudiant, si vous pensez que de laisser tomber un trimestre signifie que vous pouvez y commencer le deuxième, ce n'est pas le cas. Si vous voulez un remboursement, vous devez vous désister de tout le programme. Pourquoi est-ce que la première ministre force les étudiants à quitter le collège et ensuite refaire une demande sans garantie que ces étudiants vont pouvoir retourner au programme? Merci. Vice-première ministre, M. le Président, Je dois vous dire, les questions que pose la députée d'en face sont troublantes, compte tenu que c'est le parti qui a dit que s'il était au pouvoir, ces étudiants souffriraient encore de cette grève. Ce parti a été très clair. Lorsque nous voulions que les étudiants retournent en classe, eux ont fait obstacle à notre projet de loi. Jeudi dernier, nous avons demandé un consentement unanime à la Chambre, ce qui a été refusé par les néo-démocrates. Vendredi, nous avons présenté un projet de loi et nous avons demandé un consentement unanime pour en discuter le même jour, ce qui a été refusé par ce parti. Samedi, nous avons demandé de voter sur la deuxième et la troisième lecture. Le NPD a dit non. Dimanche, nous avons procédé à un vote de la troisième lecture et encore une fois, les néo-démocrates ont répondu non. Les étudiants sont de retour en classe. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécierai une réponse à ma question. Après cinq semaines d'incertitude, les étudiants ont besoin de renseignements précis de la part de cette Première ministre. Ils ont seulement quelques jours afin de décider de leur programme condensé et ils doivent pouvoir analyser leurs options. Selon un étudiant, je cite, « Je vais avoir un remboursement seulement si je me retire du programme. » Merci pour rien au gouvernement de l'Ontario. M. le Président, pourquoi est-ce que cette Première ministre force les étudiants à abandonner leur trimestre s'ils veulent se faire rembourser ? M. le Président, nous faisons tout notre possible et les collèges font tout leur possible afin de soutenir les étudiants, afin de terminer leur trimestre. Nous encourageons vivement les étudiants à terminer leur trimestre. On leur donne deux semaines afin de décider ce qui est le mieux pour eux. Chaque étudiant a le droit de choisir s'ils veulent abandonner leur trimestre avec un remboursement ou s'ils veulent continuer et terminer leur année. Nous leur donnons deux semaines. Nous empressons les étudiants à profiter de cette période de deux semaines afin de comprendre comment terminer leur trimestre, avec cette grève qui se serait éternisée si c'était les néo-démocrates au pouvoir. M. le Président, la ministre sait que les étudiants sont obligés de renoncer à leur place afin de se qualifier pour le remboursement, sans garantie d'être acceptés à l'avenir. Ce n'est pas acceptable. Ces étudiants veulent continuer leur éducation commencée, mais ils ont des vies à l'extérieur de l'école. Certains ont des enfants et d'autres obligations qui feront en sorte qu'il sera difficile de terminer un cours condensé accéléré. Ces étudiants ne veulent pas abandonner. Ces étudiants veulent continuer jusqu'en janvier afin de commencer sur un bon pied. Pourquoi est-ce que la première ministre force ces étudiants à abandonner leur cours? Madame la ministre, M. le Président, j'encourage tous les étudiants qui réfléchissent à leurs options de parler au collège. Il n'y a rien dans les directives d'empêcher les étudiants de commencer en janvier, mais ce ne sont pas tous les programmes de collège qui se font par trimestre. Les étudiants doivent travailler avec leur collège afin de trouver le meilleur programme. S'ils choisissent d'abandonner, ils auront un remboursement. J'encourage les étudiants de faire de leur mieux afin de terminer leur trimestre. Nouvelle question, député de London West. M. le Président, encore une fois, la vice-première ministre. Cette ministre sait que c'est à cause de l'inaction de son gouvernement qui a prolongé la grève de cinq semaines. Le refus de la première ministre d'en arriver à une entente signifie que certains étudiants ont dû abandonner leur appartement. Ces étudiants ont dû réorganiser des plans pour retourner chez eux pendant les vacances. Un fonds de contraintes à 500 $ n'est pas suffisant, selon un étudiant. Cela ne couvre même pas mon logement, ni mon épicerie, mes frais de stationnement, le téléphone, l'Internet et tout le reste. Pourquoi est-ce que la première ministre ne peut pas trouver un fonds qui répondrait aux besoins des contraintes excessives des étudiants? À la vice-première ministre, nous avons eu une initiative sans précédent. C'est au collège de déterminer des cas exceptionnels pour libérer le plafond de 500 $. La députée d'en face parle toujours de l'occasion que nous avions d'intervenir dans la convention collective. Je vais être claire ici. Si nous avions intervenu, ils auraient été les premiers à nous attaquer. Nous avons laissé libre cours au processus de convention collective. Je l'ai expliqué hier. Il y a des lois qui l'emportent. Et je demande aux pages des copies des deux projets de loi afin que de vrais avocats puissent les lire et conseiller le NPD. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire? Monsieur le Président, les étudiants ont vécu des périodes difficiles car ce gouvernement a décidé de ne rien faire. 500 $ n'est pas suffisant pour couvrir les coûts. Le ministre du Développement économique et de la Croissance, un avertissement. Veuillez poursuivre. Un autre étudiant dit que 500 $ n'est pas suffisant pour tout ce qu'il a fallu dépenser. Cela ne couvre pas le loyer, sans compter les autres dépenses pendant la grève. C'est bien beau d'avoir de l'argent, mais l'argent ne règle pas le problème, c'est-à-dire le manque de respect envers les étudiants. Quand est-ce que cette Première ministre va faire preuve de respect envers les étudiants et de dire au Collège de retirer le seuil de 500 $ sur ce fonds de contrainte excessive? Monsieur le Président, je dois dire qu'il est intéressant de noter que maintenant, il y a de véritables préoccupations de la part de ce parti-là envers les étudiants. Si vous lisez le journal des débats à propos de retourner les étudiants en classe, vous verrez qu'on ne parle pas des étudiants, sauf lorsque le ministre du Travail et moi-même en parlons. Donc, je suis bien contente de savoir que ce parti-là se préoccupe des étudiants, mais je ne sais pas si c'est sincère. Dernière question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Au lieu d'appuyer des étudiants afin d'aller au-delà des cinq semaines de la grève, l'aide offerte par ce gouvernement crée encore plus de confusion et de chaos. Le montant de 500 $, c'est-à-dire le seuil de 500 $ comme compensation, n'est pas suffisant. Les étudiants doivent savoir aujourd'hui si la Première ministre va dire au Collège que pour toute personne qui voudra abandonner son trimestre et se faire rembourser ne perdra pas sa place. Quand est-ce que la Première ministre ne va pas juste faire des propos symboliques et en arriver avec des vraies solutions pour ces étudiants qui ont enduré des difficultés depuis les cinq dernières semaines? Monsieur le Président, la députée d'en face saurait peut-être que le fonds de contrainte a été mis en place grâce aux consultations avec les étudiants. Nous nous sommes assis avec les étudiants. C'est la première fois dans l'histoire de l'éducation postsecondaire, des grèves de l'éducation postsecondaire que ce fonds a été créé. Je crois que les néo-démocrates savent qu'ils ont bloqué le retour en classe des étudiants 500 000 étudiants plus tôt savent que le NPD a bloqué le retour en classe. Ils font semblant qu'ils se préoccupent des étudiants, mais il est clair que ce n'est pas le cas. Nouvelle question. Député de Paris-South, Muskoka. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Comme vous le savez, l'Association des industries des forêts ainsi que des maires, des chefs des Premières Nations, des chefs de syndicats afin de comprendre la question de pérennité des forêts. L'article 55 de la loi des espèces en péril qui retire le dédoublement et permet de travailler dans la loi sur la pérennité va prendre fin en juin. Le ministre David Ramsey a promis que le secteur des forêts serait sous l'égide de la loi de la pérennité des forêts. Depuis 1994, on s'est assuré qu'on s'occupe des forêts et des animaux qui y vivent. Au ministre, est-ce que vous allez défendre ces communautés, garder votre promesse et faire en sorte que ces industries puissent travailler sous l'égide de cette loi? Merci. Je suis heureuse de répondre à la question. Contrairement aux conservateurs, notre gouvernement appuie notre secteur des forêts ainsi que le rôle essentiel que joue cette industrie dans l'économie de la province. J'accueille de nombreux membres de l'industrie forestière ainsi que des communautés du Nord aujourd'hui dans les tribunes. Notre gouvernement continue à travailler étroitement avec nos homologues fédérales sur la protection des caribous et offre des informations au gouvernement fédéral afin d'appuyer nos objectifs partagés. Depuis les dernières années, notre gouvernement investit 11 millions de dollars afin d'appuyer le plan de conservation des caribous, ce qui permet aux chercheurs du ministère de participer à plus de 50 projets de recherche, y compris la surveillance. interruption du président. Oui, compléter. Maintenant, on peut prendre des décisions, mieux renseigner sur des activités de ressources ou en ce qui a trait à des régions où le caribou vit. En plus, nous donnons plus de renseignements en ce qui a trait à cette espèce et dans la réponse complémentaire, je vais dire davantage. Question complémentaire, la députée Duren-Burth. Je demande à la ministre de parler à David Canfield et va lui donner une leçon sur le caribou. Mais je reviens à la ministre. Il y a beaucoup de chefs de Premières Nations qui sont préoccupés. Il y a l'article 55 de la loi sur les espèces en danger. Et ces chefs autochtones voient tout ce que les gens veulent, l'occasion de donner de la sécurité économique et d'un emploi pour leur collectivité. Cependant, le manque d'action de la part de ce gouvernement, c'est un obstacle à tout ça. M. le Président, je dois demander à la ministre quand est-ce que ce gouvernement va donner une solution finale pour l'article 55 de la loi sur les espèces en danger qui va mener à un vrai partenariat avec les intervenants et les fédérations de l'agriculture et les Premières Nations. Réponse la ministre. Notre gouvernement continue à engager avec les organismes autochtones du secteur forestier, des municipalités et aussi des groupes environnementalistes et d'autres intervenants pour avoir une approche équilibrée et créative. On avait tous ces secteurs avec nous plus tôt cette année pendant la réunion et on va maintenir les normes très élevées de gestion de réhabilité des forêts en créant des occasions pour les collectivités du Nord. Ceci dit, notre gouvernement sait que c'est ce secteur très important. L'exemption termine en juin 2018 et notre ministère a exploité des solutions possibles qui minimisent l'impact sur les exploitations forestières, protègent les espèces en danger et leur habitat et continuent à fournir des occasions économiques et incluent nos partenaires autochtones qui font partie du secteur forestier et je vous remercie du travail que vous faites à chaque jour. Merci. Nouvelle question, le député de Toronto-Landford. Merci, ma question, Serda, à ce ministre de l'Énergie. En mars, Hydro One qui a été privatisé et a déposé ses demandes de tarifs de distribution de 2018 jusqu'à 2022. Plutôt que de réduire ses tarifs comme le gouvernement a promis, Hydro One qui a été privatisé a cherché à avoir une augmentation de 20%. Mais il y a plus. À la page 2038 de la demande, on a appris qu'Hydro One voulait d'installer des frais pour des compteurs de paiement de comptables d'un prépaiement et ça a causé beaucoup de problèmes. est-ce que la société va interdire de tels compteurs de prépaiement le ministre de l'Énergie ? La commission de l'énergie de l'Ontario est l'organisme de réglementation de la province et il faut qu'elle tienne à l'intérêt des consommateurs. En ce qui atteint Hydro One et la demande d'augmentation, il faut parler que la commission revoit et on ne va pas avoir d'augmentation que plus que le coût de l'inflation pendant les quatre ans à venir. Ça faisait partie du plan de l'équité dans le domaine de l'électricité et que ce parti-là a voté contre. Assurant que les consommateurs de l'électricité avaient une réduction de 25 %. Et en parlant des clients d'Hydro One, ils peuvent voir une réduction de 40 à 50 % parce que le gouvernement les protégeait. Question complémentaire. Au ministre, après Margaret Thatcher a privatisé le système d'eau au Royaume-Uni, les services publics ont commencé à utiliser ces compteurs de prépayements et ça a causé beaucoup de problèmes aux familles en difficulté et ça a créé une crise de santé publique. La première ministre a blessé les familles en Ontario en privatisant Hydro One et l'installation de ces compteurs de prépayements va dépasser les règles des déconnexions. Hydro One ne doit pas déconnecter personne. Le pouvoir sera coupé si le client ne paye. Au Royaume-Uni, on interdit une utilisation de tels compteurs. Est-ce que le gouvernement va faire la même chose et empêcher Hydro One d'installer de tels compteurs? Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Interruption du président. Madame la ministre, le ministre, encore une fois, c'est une demande qui est devant la Commission de l'énergie de l'Ontario qui a le droit, c'est l'organisme de réglementation quasi-judiciaire et qui va revoir les demandes avec l'intérêt des consommateurs. L'autre député d'enfance a mentionné l'importance de protection de l'intérêt de la population. C'est ce que ce gouvernement a fait en ayant le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité avec des réductions de tarifs de 25 %. mais en plus de ça avec l'élargissement de la propriété d'Adrawan. Nous avons non seulement vu ça, mais des réductions d'entre 40 à 50 %. Mais on a vu un investissement de 13,5 milliards de dollars dans le réseau régional GO de la grande région de Toronto. On a co-doublé le nombre de voyages de 6 000 $. On a investi dans le cross-down de Toronto un milliard au train léger à Ottawa. Nouvelle question, le député de Beaches Estior. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ce matin, on a terminé la troisième lecture du projet de loi 148, loi sur les salaires justes et on va modifier pour vous montrer les changements et le ministre a reçu l'orientation de la première ministre. Ses consultations ont informé l'examen portant sur l'évaluation des milieux de travail et le projet de loi 148 qui en a résulté. On a entendu beaucoup de groupes qui sont ici à Queen's Park. C'est des représentants des syndicats, des employeurs, des employés, des défenses des femmes, des médecins, économistes et beaucoup d'autres. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire comment le rapport a été reflété dans la loi pour l'équité en milieu de travail et de meilleurs emplois? Merci. Et je remercie le député de Beachy-Syork pour cette question. Je veux remercier tous les défenseurs qui sont là aujourd'hui. Ils ont travaillé beaucoup dans toute la province. Ce que j'ai essayé de voir, c'est d'avoir du respect et de la dignité dans les milieux de travail. Ils ont donné beaucoup d'apports aux conseillers spéciaux pendant l'examen portant sur l'évolution des milieux de travail. On les a entendus et leur rétraction a été intégrée et on voit beaucoup de choses, par exemple, l'augmentation du salaire minimum à 15 dollars, l'établissement de congés maladies de cinq jours payés, aussi bien pour les victimes de violences familiales et à caractère sexuel. Notre économie se porte mieux mais il y a encore deux gens qui travaillent beaucoup à deux ou trois emplois qui ne peuvent pas survivre. Il faut changer le salaire minimum et le projet de loi 148 va le faire. Merci et je veux remercier le ministère du Travail de tout son travail d'avoir ce projet de loi très important. Depuis deux ans, en particulier pendant l'été, j'ai parlé avec beaucoup de mes concitoyens de Beaches is York sur les défis qu'ils ont au travail à la maison. Beaucoup essayent d'appuyer leur famille avec un salaire minimum mais ce n'est pas assez. Ils ont besoin d'un salaire décent. Ils essayent d'élever leurs enfants et d'épargner pour l'éducation de leurs enfants. Ils se demandent comment ils vont payer toutes les factures plutôt que d'avancer. L'économie de notre province se porte mieux mais ce n'est pas tout le monde qui partage. M. le Président, je suis fier qu'on a élu les familles à Beaches is York et partout dans l'Ontario avec les mesures qui sont incluses dans le projet de loi 148. Je suis choqué que qui que ce soit ne n'appuie pas ce projet de loi très important. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que cela veut dire pour les Ontariens et les Ontariennes? Merci. Merci le ministre. Je remercie le député de Beaches is York. Je remercie tous les députés de la défense et le soutien quant à ce projet de loi. Je suis d'accord, c'est choquant de penser que quelqu'un ici en Chambre n'appuierait pas ce projet de loi. On augmente le salaire minimum pour 1,6 million dans l'Ontario. Ça assure le salaire égal à travail égal, plus la modernisation de nos pratiques et des organisations. Nous croyons cela mais l'opposition aimerait de revenir aux années Harris où le salaire minimum était gelé, 6 dollars, 85 dollars. Ils aimeraient reculer. Notre engagement à 15 dollars, c'est là. On ne va pas reculer, on va préserver et nous voulons nous assurer que l'avenir soit brillant pour toutes les familles. Et on veut défendre les droits des travailleurs, on lutte pour les familles et nous nous opposons à ceux qui veulent bloquer ces changements. arrêtez la pendule. Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît? Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît? Nouvelle question, la députée de Duffin-Carlane. Ma question, ça apporte la ministre responsable de la petite enfance et de la jeunesse. Il y a un article du Global Mail qui dit que le gouvernement a plus de restrictions quant à ce qui est les soins de garderie après l'enfant. Il y a des programmes de théâtre et de danse. On pourrait l'offrir seulement trois jours par semaine. Les enfants sont à l'école à cinq jours et les familles qui travaillent ont besoin d'options. Comment est-ce que la limite à des programmes après l'école va aider les familles qui ont déjà des problèmes à trouver des programmes pour appeler l'école? La ministre responsable de la petite enfance et de la garde d'enfants. Merci, M. le Président. Je veux remercier la députée en face de cette question très importante parce que je sais que la situation qui touche les enfants préoccupe les parents et je veux leur dire qu'on travaille pour résoudre ce problème sans problème pour les enfants qui sont là et qui ont besoin de programmes après l'école et avant l'école. Mais, M. le Président, je veux clarifier quelque chose. Quand on parle des enfants dans notre province, la sécurité, c'est notre toute première priorité. C'est absolument le cas. C'est la toute première priorité. On a des règles basées par les recommandations données par l'Ombudsman en 2014 et ces recommandations ont lieu parce qu'il y a une mort d'un enfant qui était dans une garderie. Donc, on a pris ces recommandations. On est avancé presque tout de suite avec des règles qui seront en place et on a donné aux municipalités et tout le monde deux ans pour avoir la transition et ces règles ont été mises en vigueur il y a trois mois. Question complémentaire. C'est vraiment offusquant que cette ministre compare des programmes après l'école où il y a du théâtre, des arts, de l'aide avec la mathématique, avec des garderies non réglementées. C'est offusquant pour ces entreprises. Les parents ont des problèmes à trouver des services de garde. Vous limitez leurs options. Ce gouvernement semble être dans une mission de réduire les choix des programmes après l'école. Pour citer une mère, ce n'est pas une bonne chose qu'un programme vienne et qu'on puisse avoir un programme après l'école. Combien de programmes seront fermés et laissant moins d'options aux familles? Monsieur le Président, je suis très content de répondre à cette question parce que, franchement, cela expose comment peu de choses que la députée d'enfance comprenne ce qui se passe. Il y a tout un éventail de programmes qui sont offerts. La question de garde, d'enfants, on a des programmes de garde, des programmes avant et après l'école et des programmes récréatifs. Et quand on veut que les enfants soient dans un environnement protégé, qu'ils soient protégés, les enfants qui ont 5 ans d'âge et moins ont d'autres règles que ceux qui ont entre 6 et 12 ans. Je veux aussi indiquer, Monsieur le Président, que nous avons déposé des programmes de garde parascolaire avant et après les fins partout dans la province. 16 000 d'enfants de plus ont accès à des places et c'est à partir du 1er septembre. On a travaillé pour livrer ce programme et 83 % des gens sont contents. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci, ma question, c'est la 13 adresse à la vice-première ministre. La crise des soins de garde d'enfants continue la crise. Dans l'est de Toronto, les parents de 97 enfants ont reçu l'avis d'une seule semaine et étaient obligés de trouver des mesures de rechange à la dernière minute parce qu'on trouvait qu'il y avait contrevenait la loi sur la garde d'enfants. Le gouvernement a créé du chaos et le ministère a fait une exception hier soir. La conseillère de Toronto a dit que cette province a vraiment gâché toutes les règles et donc on se pose la question, est-ce que ce gouvernement va fermer chaque programme de karaté et de danse dans la province de l'Ontario? Réponse la ministre. À la ministre, responsable de la petite enfance et de la garde d'enfants. Merci et je suis content de répondre à cette question parce qu'elle est tellement importante. Nous transformons la façon comme on délivre des services de garde des enfants. On le fait depuis plus d'un an. C'est qu'on avance avec des pièces et la députée d'en face et le parti d'en face est un peu en retard. On a avancé avec un cadre qui est en place et où on a une expansion de garde d'enfants, de plus dans cette province de 100 000 places additionnelles et donc on va avancer avec 1,6 milliard de dollars de financement pour les immobilisations et qui sera en place en 2018. On a avancé avec 200 millions de dollars. 20 000 nouvelles places ont créé cette année toutes seules. En plus de ça, on fait des changements fondamentaux pour assurer qu'on a une fondation solide en ce qui a trait aux soins des enfants et de la petite enfance et la garde d'enfants. Et donc, mes fonctionnaires s'assurent quand même que les programmes sont en conformité avec les règles. Question complémentaire, un parent avec un fils a dit de limiter la place. C'est un gouvernement qui, je cite, qui ne comprend les familles qui travaillent. Les parents qui utilisent des programmes récréatifs comme Sprouts ne savent pas. Ils ne peuvent pas trouver des soins pour leurs enfants et comprennent ce qui se passe après 14 ans. Avec d'autres programmes de quartier qui sont pleins, les parents n'en ont pas d'autres options. Les familles ontariennes doivent avoir accès à des services de garde de qualité accessibles et abordables. Qu'est-ce que le gouvernement va faire ou est-ce que les parents sont censés passer de crise à une autre partout dans la province? Merci, la ministre. Monsieur le Président, encore une fois, je suis très content de répondre à la question parce que c'est une question très importante. D'abord, quand la situation à Sprouts Kids était là, on était préoccupés quant aux parents et les enfants et on a travaillé pour s'assurer que l'enjeu était résolu. J'étais surpris parce que ces règles étaient en place depuis le 1er septembre et depuis deux ans, plusieurs programmes, on essaie de faire la transition et mes équipes ont travaillé pour le faire d'une bonne façon. En ce moment, on travaille avec ces familles, mais je vais indiquer quelque chose, Monsieur le Président. Quand on a des enfants qui ont 4, 5, 4 et 3 ans et qu'on les met avec des enfants qui ont entre 16 à 12 ans, c'est différent. on ne peut pas dépasser les règles des services de garde. Ils sont là pour appuyer ces enfants et sont stricts suite à la sécurité. Merci. Une nouvelle question de député de Trinity Spadine. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. On veut transformer la Place Ontario à une destination au bord de l'eau qui est incroyable où on puisse avoir de la musique, de l'innovation et qu'on engage les gens de tous les âges. On a ouvert cet été le parc Trillium et aussi le Santé William J. Davis qui va ajouter 7,5 acres d'espace vert au secteur riverain de Toronto et qui pourra être utilisé par les gens de Liberty Village et de Fort York. Est-ce que la ministre peut nous dire l'avantage quant à ce qu'elle a annoncé plus tôt quant à la réouverture du cinéma à Cinespère? La ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci. C'était toute une année pour la Place Ontario, Ontario Place, qui a été un centre pour beaucoup d'activités ou des Ontariens. Et je suis enthousiasmé d'avoir cette occasion de parler du Cinespère iconique et le parc qui a une revitalisation. J'ai eu l'occasion de souhaiter la bienvenue aux Ontariens et aux Ontariens au Cinespère et on aura le théâtre IMAX qui sera une exploitation pendant toute l'année. On a eu des remises à niveau pour l'entrée, l'acoustique, les lumières, il y a un nouveau projecteur et ce qui rend assez unique, c'est une innovation canadienne. IMAX est une invention canadienne sans parallèle au monde. nous amélioreront l'accès à Cinespère en faisant un partenariat avec des organismes pour que l'on puisse l'utiliser sans frais pour que tout le monde puisse partager cette bonne expérience. Merci, M. le Président. Merci pour la réponse. C'est très bien d'entendre tout le bon travail qui a été fait pour transformer Ontario Place dans un espace récréatif pour tout le monde. Après tout, Ontario Place a été et continue d'être important pour ce qui est de la découverte et c'est très bien d'entendre que les gens vont à Ontario Place pour visiter les Cinespères et pour profiter des différentes attractions. Alors, est-ce que la ministre peut expliquer comment son ministère va continuer pour mettre en oeuvre la vision d'Ontario Place et revitaliser cet endroit? La ministre. Merci, M. le Président. Alors, comme ça a été mentionné, cette vision de revitalisation et d'attirer les gens, c'est un endroit pour tous les Ontariens et dans notre plan de revitalisation avec les prochaines étapes, nous allons continuer. Nous sommes en train de concevoir un espace vert de 20 acres et nous avons créé ce que les Ontariens veulent voir. Cet espace sera transformé pour avoir des festivals, des événements communautaires, pour que ce soit une destination pour toute l'année et nous continuerons à accueillir tous les Ontariens dans ce joyau du littoral du lac Ontario. Merci. Ma question pour le ministre des Transports. Alors, nous payons pour que notre énergie verte soit envoyée aux États-Unis et il y a peu de résultats pour ce qui est des rabais pour les véhicules électriques de 14 000 $. Il s'agit d'un projet coûteux qui n'amène pas aux résultats. Et on a remarqué que les concessionnaires doivent payer de leur poche ce rabais en attendant d'être remboursés par le gouvernement. Et il y a pour les concessionnaires dans le Grand Toronto plus de 2 millions de dollars qui devraient être remboursés et qui n'ont pas encore été. Merci, M. le Président. Je remercie le député de sa question. J'ai remarqué, d'après le ton de sa question, que le député et son chef ne considèrent pas approprié que l'on veuille déployer des véhicules non polluants sur les rites de l'Ontario. C'est ce que je suppose d'après sa question. Alors, depuis que nous avons lancé des incitatifs financiers par le biais de nos programmes d'incitatifs pour les véhicules électriques, cela a permis d'offrir 14 000 $ pour les individus qui choisissent d'acheter ou de louer. Le député de Nippysing-Pembroke, avertissement. Donc, nous avons décidé d'installer des infrastructures de charge des véhicules et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de familles qui avaient décidé d'acheter ces véhicules, surtout étant donné que certains véhicules maintenant sont moins coûteux et sont plus abordables pour les familles de classe moyenne. Merci. Eh bien, pour ce qui est des paiements, des remboursements faits promptement, ce n'est pas le cas. Les concessionnaires doivent payer ces subventions. Alors, bien sûr, un tiers des véhicules, des stations de chargement, des bandes de chargement étaient prêtes seulement. à l'automne 2017. Et, en plus de cela, ils ne remboursent pas les rabais que les concessionnaires donnent aux acheteurs de véhicules. Et donc, cela représente 2 millions de dollars pour le Grand Toronto, seulement pour le Grand Toronto, pour ce qui est de ces rabais non remboursés pour les concessionnaires. Alors, il serait tout simple que le député dise directement qu'il ne soutient pas le déploiement de ces véhicules électriques et le soutien aux familles de classe moyenne pour aider l'environnement. de ces véhicules électriques Continuez. Alors, d'après le langage de leurs questions, ils disent clairement qu'ils ne soutiennent pas ces initiatives, ce qui est dommage, M. le Président, parce que plus nous allons avoir d'incitatifs sur le marché, plus les familles vont faire le choix de contribuer à la lutte contre les changements climatiques en achetant ces véhicules. Alors, je dois dire qu'en plus du programme d'incitatifs de véhicules électriques, nous avons le programme d'installation de bornes de chargement. Dans ce réseau de bornes de chargement, 500 bornes de chargement sur 250 sites, nous aidons les familles qui veulent contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Merci, le Président. J'ai une question pour la vice-première ministre. Les habitants de Hamilton attendent encore et depuis longtemps un service ferroviaire de GoRail. Même si le gouvernement a dépensé 80 millions de dollars pour deux nouvelles gares de Go à Hamilton, les trains n'arrivent pas. Ce sont des gares fantômes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, on ne considère pas des services ferroviaires à ces gares comme une priorité ? ministère des Transports. Alors, j'apprécie la question et j'aime beaucoup avoir l'occasion de dire ce que nous faisons pour ce qui est du réseau régional express ferroviaire de Go. Et je pense que la députée pourra parler à son collègue d'Hamilton Stoney Creek qui a dit à maintes reprises qu'il était ravi de la décision du gouvernement de construire cette gare additionnelle de Go. Continuez. Monsieur le Président, comme je disais, grâce au travail de mon collègue de St. Catharines, nous avons décidé de prolonger le service ferroviaire jusqu'à Niagara Falls. Et il y a une section du corridor de Lakeshore-Ouest. Interruption. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, on a dépensé 80 millions de dollars pour deux nouvelles gares de Go à Hamilton. Ce n'est pas pour qu'on puisse prendre des photos les politiciens. C'est pour fournir des services ferroviaires que les habitants de Hamilton attendent depuis des années. Et pourtant, pour le moment, on a des gares fantômes. Quand est-ce que les habitants de Toronto, de Hamilton, plutôt, pourront obtenir ces services ferroviaires vers ces deux gares? je ne sais pas pourquoi la députée de Hamilton veut attaquer le député de Hamilton East Stony Creek. La députée ne se rend pas compte du fait qu'il y a une partie du corridor de Lakeshore-Ouest qui est la propriété de CN. Et nous voulons travailler avec CN et CP de manière à rationaliser les services de frais pour pouvoir ensuite fournir plus de services ferroviaires à Niagara Falls, à Bowmanville, à Barry et finalement à Stony Creek et à Hamilton. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Start the clock. Vous avez une question? Nouvelle question à la députée de Davenport. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Environnement et des Changements Climatiques. Chaque année, les Ontariens produisent environ 3,7 millions de tonnes de déchets de matériaux organiques qui sont envoyés à des dépotoirs. En fait, ces déchets organiques représentent un tiers de tous les déchets de l'Ontario. Notre gouvernement reconnaît qu'il faut que cela change et la semaine dernière notre gouvernement a proposé un cadre de traitement des déchets biologiques et organiques et est-ce que le ministre peut expliquer comment ce cadre pourra permettre de bénéficier de l'économie ontarienne en traitant ce type de déchets. Merci. Merci pour le travail de la députée de Davenport qui a travaillé très fort. Et comme je l'ai mentionné, M. le Président, la semaine dernière, notre ministère a proposé un cadre sur les déchets organiques de manière à ce que nous puissions arriver à une économie circulaire où les déchets des aliments et les déchets organiques ne sont pas considérés comme des déchets mais comme une ressource, ce qui sera à l'avantage de l'environnement et aussi de notre économie. Une recherche au Royaume-Uni a montré qu'il y a 14 dollars d'avantages financiers pour 1 dollar investi dans la prévention et le traitement des déchets tirés des aliments. Et nos efforts ont permis de créer 1 700 emplois en Ontario. Merci. Question complémentaire. M. le Président, nous savons que la gestion des déchets et que la réduction des déchets est également une partie importante pour protéger notre environnement et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand les déchets des aliments et les déchets organiques pourrissent dans les dépotoirs, cela produit des gaz à effet de serre. En 2015, les émissions de gaz à effet de serre venant des déchets organiques représentaient 5 % des émissions totales de gaz à effet de serre de la province, ce qui représentait 8,6 mégatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. et, M. le Président, si les déchets des aliments continuaient à être ainsi jetés, nous aurions autant d'émissions en Ontario que la Chine ou les États-Unis. et merci à la députée de Davenport. M. le Président, notre cadre de déchets sur le traitement des déchets d'origine alimentaire est une étape pour arriver à un Ontario sans déchets. Nous pourrions réduire 1,1 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui représenterait d'enlever approximativement 260 000 voitures des routes de l'Ontario, ce qui nous permet d'avancer vers nos objectifs concernant les changements climatiques. Grâce à notre plan d'action sur les changements climatiques, nous travaillons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et stimuler la croissance économique. Et pourtant, les membres des parties d'en face n'ont pas de plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de plan pour lutter contre les changements climatiques. Le député de Chatham, Kent Essex. Question pour le ministre des Services Correctionnels. D'après le Toronto Star, le centre correctionnel de Algin Middlesex a connu des négligences systématiques, une surpopulation, des conditions sanitaires déplorables et ce n'est pas un problème isolé. Un rapport récent du conseiller consultatif sur la réforme des services correctionnels a décrit des abus choquants dans les centres de détention de l'Ontario et la surpopulation est un problème dans tous les centres de l'Ontario. Il semble que le ministre ne soutient pas les centres de détention. Et simplement, quelques changements ne vont pas résoudre les problèmes. alors, il s'agit de voir comment vous pouvez soutenir les agents des services correctionnels. Les députés des services correctionnels. Merci beaucoup aux députés pour cette question. Comme il le sait, je ne peux pas apporter de commentaires spécifiques, mais je voudrais dire que nous travaillons pour faire progresser nos services correctionnels que nous comptons transformer. Nous avons fait des investissements au cours des dernières années et nous allons soumettre des projets de loi à cette Chambre sur la base de recommandation de l'Ombudsman de M. Howard Saifers et nous avons également consulté les parties prenantes, les représentants des syndicats et les communautés autochtones de manière à amener la plus grande transformation possible de l'histoire de l'Ontario pour les services correctionnels. Et j'ai également rencontré les travailleurs de première ligne dans les centres de détention et je voudrais remercier les hommes et les femmes. Interruption. Merci. Question complète. Encore question au ministre. Vous n'avez pas écouté les agents des services correctionnels. Par exemple, des prisonniers comme Adam Capet qui étaient en détention solitaire en attendant son procès. Et il y a eu également des abus pour d'autres prévenus. et c'est seulement quand le cas de ce détenu, M. Capet, a été mentionné dans les journaux que le gouvernement a réagi. Et la commission des droits de la personne de l'Ontario maintenant poursuit en justice le ministère en raison de la négligence du ministère. Le gouvernement ne soutient pas les services correctionnels et les agents des services correctionnels. Alors, si la ministre veut être considérée comme luttant pour la justice sociale, elle doit faire quelque chose. M. le Président, la question du député est assez troublante pour moi. Souvenons-nous de l'époque où le parti d'en face était au pouvoir. Et j'ai entendu ça au cours de ma tournée au cours de l'été, au moment de la privatisation des prisons et les coupures dans les programmes sociaux qui existaient auparavant pour les institutions. On a entendu parler des coupures dans les programmes de construction sous les gouvernements conservateurs, M. le Président. M. le Président, nous avons, nous nous sommes engagés à transformer le service correctionnel sur la base de données probantes, sur la base d'études de manière à nous assurer que ce soit de bonnes décisions qui soient prises. La chef du troisième parti, c'est un rappel à l'ordre. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les militants qui sont là pour assister au vote de cet après-midi. Je voudrais souhaiter la bienvenue à un membre de l'association des pompiers, John Holman. Bienvenue à Queen's Park. Je voudrais m'assurer que le procès verbal mentionne que c'est bien 16 000 places qui ont été créées pour les places de garderie. Il pourrait y avoir eu une erreur, 6 000 au lieu de 16 000. C'est bien 16 000. Je voudrais reconnaître un ami, Ibrahim Daniel, qui se trouve dans la galerie des députés. Nous avons une mise en voie différée sur le projet de loi 148, loi modifiant la loi de 2000 sur les normes d'emploi, la loi de 1995 sur les relations de travail et la loi sur la santé et la sécurité au travail. Sonnerie de 5 minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 loi 148, loi modifiant la loi de 2010 sur les normes d'emploi. Ceux qui sont en faveur veuillez vous lever de manière à être nommé par le greffier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ceux qui sont en faveur veuillez vous lever de manière à être nommé par le greffier. Merci. 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 Oui, 67, non, 26. Pour 67, contre 26. La motion est donc adoptée. Il est donc résolu que la motion est approuvée. Nous avons un ordre numéro 34 émanant du gouvernement, motion d'allocation de temps sur la loi et dictant la loi de 2017 sur le cannabis, la loi de 2017 sur la société ontarienne de vente du cannabis et la loi de 2017 favorisant l'Ontario sans fumée, abrangeant deux lois et modifiant le code de la route en ce qui concerne l'alcool, les drogues et d'autres questions. Une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 Le 21 novembre 2017, M. Moreau a proposé la motion d'allocation de temps sur le projet de loi 174, la loi et dictant la loi de 2017 sur le cannabis, la loi de 2017 sur la société ontarienne de vente du cannabis et la loi de 2017 favorisant l'Ontario sans fumée, abrogeant deux lois et modifiant le code de la route en ce qui concerne l'alcool, les drogues et d'autres questions, ceux qui sont pour, veuillez vous lever, et pour être nommé par le greffier. M. Hunter, M. Leal, M. Flynn, M. Thibault, Mme LeLong, M. Coddy, M. Dixon, M. Mangat, M. Crack, M. Dommerle, M. McGarry, M. Moro, M. Jasset, M. Zimmer, M. Albanese, M. McMahon, M. Nidu-Harris, M. Milchon, M. Wong, M. Fraser, M. Anderson, M. Baker, M. Dong, M. Hogart, M. Koala, M. Mollie, M. Martins, M. Potts, M. Rinaldi, M. Verneil, M. Verneil, Mme de Rosier. All those opposed, please rise one at a time to be recognized by the clerk. M. Wilson, M. Arnott, M. Hartman, M. Jones, M. Clark, M. Fideli, M. Yakuboski, M. Hillier, M. Miller-Paris-Sal-Maskoka, M. McNaughton, M. Scott, M. Thompson, M. Barrett, M. Uric, M. Smith, M. Bailey, M. Romano, M. Osterhoff, M. Walker, M. Harris, M. Nichols, M. McDonnell, M. Pettipee, M. Coe, M. Cho, M. Ubi-Song, M. Vantoff, Mme Jelena, M. De Novo, M. Tabins, M. Sattler, M. Taylor, M. Nadishak, M. Armstrong, M. Fyfe, M. Forster, M. Manta, M. Gretzky, M. Pres. M. Getz, M. French, M. McClare, M. Mac meters. . . . . Sous-titrage ST' 501 Les oui 50 et les non 41, je déclare la motion adoptée. Étant donné qu'il n'y a aucun autre élément lors du jour, la Chambre reprendra ses travaux à 15 heures.